S'il n'y a rien d'autre, je vais commencer cette conf sur Kubernetes et Green IT. Alors avant de rentrer dans le cœur des sujets, je vais refaire un point un peu sur qu'est-ce que c'est Green IT et Kubernetes. Mais aussi un peu exposer la problématique de pourquoi je parle des deux en même temps. Et parce que surtout après, on va voir pourquoi est-ce que Green IT et Kubernetes, est-ce qu'ils sont amis ou est-ce qu'ils sont plutôt ennemis. On va d'abord voir plutôt le côté ennemi avec quelques problèmes dans Kubernetes du point de vue du Green IT. Mais aussi de voir quelles sont les solutions que peuvent apporter Kubernetes du point de vue du Green IT. Alors tout d'abord, quelques mots sur à la fois Green IT et Kubernetes. Je vais d'abord commencer par le Green IT. Et en fait, le principe de base et fondateur du Green IT, c'est d'avoir une informatique plus lérable et plus écologique. Sur le principe, principalement sur arriver à avoir un impact plus faible sur l'environnement de la part de tous nos systèmes informatiques. Et ce Green IT, il se repose sur quatre piliers. Le Carbon Efficiency, c'est-à-dire émettre moins de carbone. L'Efficiency, c'est-à-dire d'utiliser le moins d'énergie. Ensuite, il y a le Carbon Awareness. Donc ça, c'est un peu plus complexe, mais c'est le principe d'utiliser l'électricité quand celle-ci est plus verte. Parce que l'électricité, selon comment elle est produite, elle va produire moins de carbone. Et enfin, le dernier point, c'est de mieux utiliser l'hardware. Parce qu'à la fois lors de la production et à la fois sur la fin de vie d'une machine, des barrettes de RAM, des CPU, ça produit du carbone. Et donc, dans l'hardware même, il y a une empreinte carbone qui existe. Enfin, là, j'ai parlé de Green IT. Maintenant, rapidement, pour parler de Kubernetes. Kubernetes, c'est maintenant une solution qui est énormément utilisée en informatique et qui est probablement utilisée pour l'orchestration de conteneurs. Kubernetes est beaucoup utilisée actuellement parce qu'elle propose de nombreuses solutions et de fonctionnalités à la fois pour du scheduling, du scaling, mais aussi de la stabilité. Et il y a énormément d'autres features sur Kubernetes. Le problème, c'est que là, comme j'en parlais dans Kubernetes, on parle de beaucoup de features, de beaucoup de choses. Et la première chose qu'on pense quand on passe à Kubernetes, c'est à une grosse infrastructure. Sauf qu'une grosse infrastructure, du point de vue du Green IT, ce n'est pas bien. Donc, c'est pour ça que, justement, la problématique de cette présentation, de ce TechLive, c'est de voir un peu est-ce que Green IT et Kubernetes sont alliés ou émis. Parce qu'on va voir un peu différents défauts et problèmes qu'a une Kubernetes et qui ferait que ce serait moins bien en termes de Green IT par rapport à d'autres types de déploiements. Que ce soit, il y a des conteneurs, des VMs ou autres. Et, justement, le deuxième point, c'est le côté allié. C'est est-ce que, justement, parmi toutes les features que j'ai présentées et que j'ai parlé, est-ce qu'il n'y en a pas, justement, qui pourraient aider et réduire l'empreinte sur l'environnement de Kubernetes ? Donc, on va commencer sur le côté ennemi et parler un peu des problèmes qu'il y a dans Kubernetes du point de vue du Green IT. Donc là, on a une architecture très classique de Kubernetes avec des compreels et des nœuds, et avec dans notre nœud des pods. Alors, déjà, la première chose qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de machines pour faire tourner Kubernetes. Et parmi ces problèmes, c'est qu'il y a un coût fixe pour Kubernetes. C'est-à-dire que pour faire tourner un nœud, on va avoir besoin de l'OS, même si ce problème, on le retrouve dans d'autres architectures. Mais on va avoir, en plus, le kubelet, les agents et les demons qui vont consommer le CPU et la mémoire et donc avoir un plus gros impact. En plus, ce coût fixe est répliqué et on l'a sur tous les nœuds. Donc, à grande échelle, ce coût fixe, ça va avoir un impact. Deuxièmement, contrairement à juste déployer un conteneur, Kubernetes fait plein d'autres choses autour avant de pouvoir déployer un pod. Il va avoir du scheduling, potentiellement, en passant par des deployments, avec les fonctionnalités réseau, le DNS interne de Kubernetes va faire plein de choses autour qui ne vont pas être directement liées à la production de valeur de l'application. Et donc, toute cette ressource-là, si on met en comparaison avec un déploiement de Docker, oui, ça va consommer plus. Et comme on prend un des principes du Green IT de base, c'est d'essayer quand même de moins de consommer, d'électricité, ça va à l'encontre de ce principe. De la même manière, sur la question des ressources et de la problématique de l'hardware efficiency, c'est que pour justement la stabilité des pods dans un nœud, on va très rarement remplir à 100% un nœud en Kubernetes. Déjà, on va avoir le threshold qui va limiter la capacité. Donc, un nœud ne sera jamais à 95-100%. Et en plus, selon le jeu de la taille des pods, on ne va pas pouvoir mettre un pod alors qu'il reste la place. Par exemple, si on a besoin de mettre un pod qui utilise 20% des ressources, mais qu'on n'a plus que 15% de place, on ne va pas pouvoir le mettre, on sera obligé de le mettre sur un autre nœud. Le quatrième problème toujours sur le Kubernetes, c'est la partie control plane. Parce que justement, vu que le control plane est là juste pour l'organisation de Kubernetes lui-même, c'est tous des ressources qui ne vont pas utiliser directement pour l'application métier. Et en plus, c'est ça pour les questions de stabilité et pour le TCD. Donc là où on a regardé toutes les ressources de Kubernetes, on est obligé d'avoir une réplication. Donc c'est-à-dire, et souvent, on en plus, au minimum, on doit répliquer trois fois. Et souvent, c'est beaucoup plus. Ça fait cinq, sept, neuf fois. Et donc, cette réplication, ça implique plus de machines et ça implique plus de données à conserver sur chacune de ces machines. Enfin, le dernier point qu'on ne pense pas forcément quand on parle de problèmes de Green IT dans Kubernetes, c'est la question de raison. Vu qu'on a plein de machines, pour que tout fonctionne, il faut que toutes ces machines communiquent entre elles. et si vous avez déjà ouvert des logs de Kubernetes, il y a beaucoup, beaucoup de calls d'API. Et donc, tous ces appels réseau vont pouvoir forcément devoir passer par des machines, des switches, des routers, qui vont aussi consommer de l'électricité et produire du carbone. Donc, ça, on en parle au niveau des problèmes, mais uniquement du point de vue de Green IT. Le problème, c'est que la question souvent qu'on se pose, c'est que le Green, on se pose d'abord, est-ce qu'on utilise Green IT avant de se poser des questions justement sur le Green IT. C'est pour ça qu'on va plutôt que de rester mince, c'est dommage, c'est pas bien, mais on est obligé de continuer de l'utiliser. toute la deuxième partie de StakeLive, ça va être de voir comment faire mu avec Kubernetes. Parce que, ok, il y a des défauts des points de vue du Green IT dans Kubernetes, mais ce qui serait intéressant, c'est de voir comment limiter ses impacts ou limiter ses défauts, voire de faire mu. Alors, le premier point important qui est presque une bonne pratique, d'une vraie solution, c'est la question de mesurer. Pourquoi, en fait, c'est si important de mesurer ? C'est pour savoir si on améliore quelque chose ou pas. Parce que si c'est pour mettre en place des choses, mais pour qu'au final, on consomme encore plus d'électricité, avoir un plus gros impact, ça, ça ne vira rien. Parce que l'objectif, c'est d'améliorer et pas juste de faire du GreenWishing. Alors, pour ça, en mesurer, il y a la solution de base, c'est de savoir juste combien consomment les machines. Donc ça, avec des stacks de monitoring classiques comme Prometheus ou LK, on peut retrouver ces informations. Mais maintenant, il y a des outils qui vont plus loin dans ce domaine de la mesure pour le GreenWish. Par exemple, il y a des outils comme Kepler ou Scaphandre qui vont justement essayer de voir plus en détail la consommation électrique des machines et potentiellement, comme ça, on a un point de vue plus clair sur combien d'électricité est utilisé. Parce que parfois, la corrélation entre l'électricité consommée et juste l'utilisation de CPU mémoire est plus complexe que ça. Par contre, ce qu'il faut faire attention quand on mesure, c'est de faire attention au coût indirect. Par exemple, on parlait dans la slide précédente, tous les appels réseau, c'est quelque chose qu'il va consommer. Mais pourtant, quand on regarde une consommation d'une application, on ne va pas l'avoir de manière directe. De la même chose, la stack de monitoring elle-même va consommer. Maintenant, pour rentrer dans les solutions, une solution certes un peu spéciale, mais c'est le fait de ne pas utiliser Kubernetes. Comme ce que j'ai présenté dans l'architecture, Kubernetes, c'est gros, ça fait plein de features, ça fait plein de choses, mais ce n'est pas une golden wallet. Ce n'est pas utile dans tous les cas. En exagérant un peu, ça ne sert à rien de déployer toute une architecture Kubernetes juste pour avoir une page statique de web HTML avec deux utilisateurs par mois. C'est pour ça que la première solution c'est de poser la question de est-ce qu'on a vraiment besoin de toutes les fonctionnalités de Kubernetes et qu'il n'y a pas d'autres solutions ou d'autres méthodes de déploiement qui arrivaient à faire mieux en ayant un moins grand impact au niveau Green IT. Le deuxième point, c'est de faire attention à la taille des nœuds. Parce que selon si on utilise un petit ou un gros nœud, on va avoir des problèmes des deux côtés. Comme j'en parlais sur les problèmes de Kubernetes, si on utilise des petits nœuds, on va avoir plein de fois les coûts fixes qui vont se répliquer. En plus, on va avoir plus d'appels réseau et on va avoir le problème de potentiellement avoir la difficulté à remplir à 90% les nœuds, donc jusqu'au niveau du threshold. En plus, les petits nœuds font qu'on va avoir une consommation plus grande au niveau du control plane parce qu'il y aura plus de choses à gérer. Après, il y a l'autre point, c'est d'utiliser des gros nœuds. En plus des problèmes que ça devient des single point of failure et donc au niveau de la stabilité, c'est pas bien. Donc ça, c'est plutôt mon côté sécurité qui parle. il y a le problème que ça fait que c'est beaucoup plus dur à scaled up et à scaled down. Parce que par exemple, si on doit mettre un seul pod en plus qui utilise 5% de la taille du nœud et qu'on met un nouveau nœud, on va avoir 95% du nœud qui n'est pas utilisé. Donc on aura beaucoup de pertes à ce niveau-là. Et en plus, vu que sur un gros nœud il peut avoir potentiellement beaucoup plus de pods, le Cubelades va consommer beaucoup plus. La meilleure solution en fait, ça serait d'utiliser plusieurs types de nœuds. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que ça va complexifier la maintenance et la gestion. Sur ce point-là, il y a un outil qui est très intéressant sur LearnK8S où en fait, on peut estimer selon la taille des nœuds et selon la taille des pods, voir à quel point les nœuds seront remplis. Est-ce qu'on aura beaucoup de pertes ou pas beaucoup de pertes. Et en plus, plutôt sur du côté Finop, donc financier, on a beaucoup d'informations à ce niveau-là. Le dernier point qu'on a parlé, c'est que souvent, il y a Kubernetes. C'est la première chose qu'on parle et souvent, deuxième, on pense à OpenShift. Mais il y a aussi d'autres alternatives à ces deux méthodes de déploiement. Et donc, par exemple, on a K3S et MicroK8S qui sont des Kubernetes mais plus petits et surtout qui consomment moins. on prend par exemple K3S qui est celui que j'ai le plus utilisé. En fait, il va enlever plein de features de Kubernetes. Il va utiliser une alternative aussi à le TC2 qui consomme moins. Et donc, selon les besoins, ça peut être des solutions, K3S ou MicroK8S à toujours utiliser Kubernetes mais avec des alternatives qui consomment moins. En plus, K3S et MicroK8S sont certifiés déploiement Kubernetes. Donc, ce n'est pas des solutions obscures qui viennent de n'importe où. Ensuite, maintenant, on va parler de comment faire, surtout comment faire mieux avec les fonctionnalités de Kubernetes. et la première que je vais parler, c'est la question du scaling. Donc, c'est une fonctionnalité très pratique dans Kubernetes et par défaut, on peut faire du scaling au niveau en utilisant du CPU de la mémoire. C'est pratique de pouvoir scaler avec ces deux métriques mais c'est très limité et ça ne répond pas à tous les cas. Alors, c'est pour ça qu'on peut faire du scaling d'une manière un peu plus intelligente avec le plus haut outil du marché pour faire ça, c'est Keda. Donc, pour Kubernetes Events Driven Autoscaler. Et en fait, l'avantage de Keda par rapport à de l'autoscaling par défaut, c'est que il fonctionne avec beaucoup plus de métriques. Il peut fonctionner par exemple avec Kafka selon la taille de la queue de Kafka. Il peut marcher selon les types de requêtes MySQL et il y a toute une liste sur le site de Keda où on peut voir avec Koi plus K. Donc, ça ouvre un plus grand champ de possibilités pour les besoins. En plus, avoir tous ces types de scaling, ça permet d'avoir différents bénéfices. Par exemple, il y a la possibilité de scale up et down en fonction de l'heure. Donc, ça permettrait par exemple, si c'est une application française, de scale down pendant la nuit parce qu'on sait qu'on va avoir moins de trafic. Donc, pareil, ce qui fait diminuer le nombre de pods, ça permet aussi potentiellement de scale down plus facilement à zéro parce qu'avec la CPU et la mémoire, on a toujours un peu de CPU et un peu de mémoire qui tournent. Mais si par exemple, on scale selon Kafka, si on a zéro message à traiter, on a zéro message à traiter. Et enfin, il y a même des solutions plus évoluées qui se basent sur l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut faire attention, c'est à l'impact écologique de l'intelligence artificielle. Par exemple, il y a un outil PrédictCube qui va faire du scaling proactif en essayant d'estimer et de prédire le trafic qu'il y a sur votre application. Donc du coup, vu qu'on arrive à essayer de prédire le trafic, on a moins besoin d'avoir un buffer pour réagir lors d'un pic de trafic. Aussi, une autre solution en se basant plus du tout sur du question scaling, c'est se baser sur du serverless. Donc le principe du serverless, c'est plutôt qu'avoir une application qui tourne, c'est qu'on va avoir des pods qui se créent au moment de traiter une demande. Donc c'est l'équivalent, le principe par exemple sur AWS, c'est lambda ou Azure Functions sur Azure. Et sur Kubernetes, le principal outil pour faire ça, c'est Canative. Après, le serverless ne peut pas être utilisé dans tous les cas et souvent, c'est quand même assez lourd à mettre en place et ça change beaucoup de choses au niveau de l'architecture. Enfin, là, quand j'ai parlé de scaling, je parlais surtout de scaling de pods. Mais les scaling de pods, c'est bien, mais on peut mieux faire. Et surtout, sur quoi on peut mieux faire, c'est les nœuds. Et la raison de pourquoi c'est mieux de scaler les nœuds que les pods, c'est à cause de ce graphique. Ce graphique est très simple, c'est que quand une machine est à 100% d'utilisation, elle va consommer 100% d'électricité. Par contre, ce qu'on voit, c'est que quand elle a 0% d'utilisation, donc en needle, elle a quand même consommé une bonne partie d'électricité. Souvent, selon les grâces, c'est entre 60% et 70%, mais ça dépend aussi de quelle durée de la RAM et de la CPU qu'il y a derrière. Donc en fait, ce qui veut dire, c'est que même si on skeletonne bien les pods et qu'on a, qu'on diminue notre consommation d'utilisation des machines, si on n'enlève pas des machines, on va quand même consommer beaucoup, une majorité de la consommation électrique. C'est pour ça qu'en fait, maintenant, il y a des outils, donc le plus gros outil pour faire ça, c'est Cluster Autoscaler, pour Scale, le cluster lui-même en plus que les pods. Donc, il y a aussi des équivalents sur OpenShift avec les machines voire même directement des infrastructures avec Terraform et des lambdas pour être réactifs. Donc ça, c'est la première solution. Mais il y a une deuxième solution aussi plus simple, c'est juste d'éteindre. Par exemple, sur des environnements de prod, c'est plus compliqué, mais sur des environnements des développements, s'il est sur une entreprise française, la question se pose de faire tourner tous les environnements, surtout quand il y en a beaucoup d'environnances, il y en a 4-5 d'environnements en plus que celui de la production. Shut down toutes ces machines et tous ces clusters, ça fait un grand gain. Par contre, ce qu'il faut faire grave, c'est qu'il faut après réussir à remonter le matin. Sinon, les développeurs, ils ne pourront pas travailler et ils ne seront pas contents. Pour revenir sur la question de l'autocluster autoscaler, c'est qu'il fonctionne bien pour diminuer le nombre de machines, mais pour ça, il faut bien gérer les ressources et surtout les requests. Alors, pour expliquer pourquoi, c'est que le cluster autoscaler ne se base pas sur la consommation propre et actuelle du CPU et de la mémoire, mais de combien les pods demandent. Du coup, si on a un nœud qui a 100%, où il y a des requests à 100% par les pods, mais au final qui est utilisé qu'à 5%, c'est dommage. et ça va moins pouvoir diminuer le nombre de nœuds. Alors, pour ça, maintenant, sur Kubernetes, il y a plusieurs possibilités. De faire mieux, déjà, la première, et on y revient, il est important de mesurer et ainsi avoir déjà de base des bonnes estimations de requests et de limites. Et aussi, avoir selon le type d'application. Ensuite, en plus, si on a même bien c'était ces requests, maintenant, il y a des nouvelles fonctionnalités avec Kubernetes. Donc, à la fois, les deux que je vais vous présenter, je crois que les deux sont encore en alpha, donc elles sont assez récentes. Il y a le vertical pod autoscaler qui est un peu moins récent, mais qui, en fait, permet de mettre les requests et les limites soient dynamiques. Donc, au lieu que ce soit une fois au début du pod, ça va être durant la vie du pod, on va pouvoir les faire varier. Et l'autre fonctionnalité qui, là, elle, est très récente, je crois qu'elle date de l'impôt 26, c'est l'échelle des ringgates. En fait, ce qui va te permettre, selon le cas et selon le besoin, si on a un pod qu'on ne veut pas qu'il tourne tout de suite, avant, le Kubernetes le scheduler quand même, il y avait la réservation des ressources par ce pod sur les nœuds et il pouvait rester en pending jusqu'à ce que le pod puisse tourner. Maintenant, avec les scheduling gates, le pod va être créé, mais le scheduler ne va pas le placer sur un nœud tant que ces scheduler gates existent toujours. C'est tout le principe du pod scheduling readiness si vous êtes intéressé pour voir cette fonctionnalité. Là, c'est surtout parler des questions de scaling et maintenant, je vais parler sur un autre grand thème de fonctionnalité de Kubernetes, c'est le scheduling et surtout autour d'un principe, le carbon aware scheduling. Alors déjà, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est intéressant ? Alors que souvent quand on parle de carbon aware, on parle soit sur des questions de temps ou sur des questions d'espace. Au niveau de la question de temps, c'est principalement parce que on ne peut pas conserver, c'est tout souvent très lié au fait qu'on ne peut pas conserver l'électricité ou très mal parce qu'avec les batteries, c'est pas très efficace. Du coup, en fait, si on regarde la consommation et la production d'électricité à travers une journée, il y a des moments où de l'électricité va être jetée. Souvent, pendant la nuit, vu qu'on a certains types d'électricité, production d'électricité qu'on contrôle mal, comme l'éolienne et qu'on ne contrôle pas le vent, s'il y a une tempête de vent pendant la nuit, les éoliennes vont produire beaucoup d'électricité mais s'il n'y a personne pour récupérer cette énergie, elle va juste être jetée. Et en plus, si vous êtes intéressé sur ce sujet, il y a aussi d'autres effets sur pourquoi à travers le temps, on va devoir jeter de l'électricité, ou pourquoi l'impact carbone de la production d'électricité en fonction du temps existe, il y a d'autres raisons plus complexes, si vous êtes intéressé à aller regarder sur le Green IT Software Foundation où il y a une documentation très claire sur ce sujet. Au niveau de l'espace, là, une des raisons de pourquoi selon où on est dans le monde, on ne va pas avoir la même impact carbone, c'est que tous les data centers ne se valent pas. Et que la raison de pourquoi les data centers ne se valent pas en termes de carbone, c'est à cause à la fois du PUE et du WUE. Donc, il y en a un, c'est pour Power Usage Effectiveness et l'autre, c'est pour Water Usage Effectiveness. Et donc, le principe, c'est que selon les data centers, ces data centers ne vont pas demander la même quantité d'électricité pour faire tourner les mêmes machines. Par exemple, sur un data center, on aurait besoin d'un chargé Watt pour faire tourner une machine avec un CPU et deux gigas de mémoire. Mais, sur un autre data center, on aura besoin de 1,5 gigawatt. Et cette différence vient que dans un data center, il y a plein de choses autour des machines pour le fonctionnement d'un data center. Tous les systèmes de refroidissement, tous les systèmes de sécurité, juste la lumière pour les gens qui travaillent dans le data center. Tout ça fait que selon les data centers, si sur un data center plus récent et que selon par exemple même où il est dans le monde et que par exemple il peut avoir du refroidissement naturel ou pas, son PUE va varier. Enfin, la dernière raison à la fois au niveau du temps et de l'espace c'est à cause du mélange énergétique. Donc à un instant T et à quelqu'un à un endroit dans le monde, l'électricité va être produite par plusieurs sources. Par exemple en France, on a à la fois du nucléaire, on a à la fois de l'éolienne, on a à la fois des barrages et on en a plein d'autres. Donc du coup, selon où on est dans le monde, ce mix ne va pas être les mêmes. Pour prendre deux pays très proches entre nous et l'Allemagne par exemple, pour produire le même gigawatt d'électricité, la quantité de carbone ne va pas être la même. La quantité de carbone produite ne va pas être la même. Par exemple, en Allemagne qui utilise beaucoup plus d'énergie fossile, il va avoir un plus gros impact. Ensuite, il y a aussi la question du temps. Parce qu'en fait, dans une journée, l'impact de carbone de l'électricité peut varier. Soit parce qu'il y a la question des énergies renouvelables, donc les éoliens ou le solaire vont produire plus et donc il va y avoir une réduction de l'intensité carbone mais aussi selon l'utilisation. Par exemple, en France, si on a trop d'utilisation pour notre production française, on va devoir importer d'autres pays et si on en importe de l'Allemagne, l'intensité d'un gigawatt en France, l'intensité de carbone et donc la quantité de carbone produite pour un gigawatt va augmenter. Alors là, c'est surtout pourquoi le carbone aware shielding existe. Maintenant, on va voir comment on peut l'implémenter dans Kubernetes. On peut le faire de manière assez simple, de manière statique, par exemple, en décalant l'heure où seront déployées certaines charges, certains scripts, certains batchs. donc là, par exemple, ce graphique, c'est l'utilisation moyenne d'électricité en France. Donc, on voit que le matin, la nuit, il y a une plus faible consommation. Donc, potentiellement, faire plus la nuit pour éviter la consommation, éviter qu'on jette de l'électricité. de l'autre côté, par exemple, au niveau de l'espace, on peut juste mettre des labels sur les différents nœuds pour sélectionner les nœuds qui sont sur les datacenters ayant les meilleurs PUE. Et donc, pareil, pour faire du batch ou, par exemple, de l'entraînement d'intelligence artificielle, de le faire sur les datacenters qui sont avec une meilleure optimisation électrique. Alors, ces deux solutions sont miens, mais sont très limitées. Et, en vrai, Kubernetes peut faire mieux que ça selon les besoins. Donc, c'est pour ça qu'on peut même faire quelque chose qui s'appelle un carbon-aware scheduler. C'est que le scheduler de Kubernetes sache lui-même ou pas quand et où placer des pods pour avoir un impact carbone plus faible. Donc, par exemple, sur ça, il y a une étude de Alain Aledjames et Daniel Chienne sur low-carbon Kubernetes scheduler qui est très intéressante. Et pour présenter un peu comment ça fonctionne, c'est assez simple. Déjà, le premier point, c'est de savoir, c'est d'avoir les données, c'est d'avoir savoir quand est-ce qu'un gigawatt de watt-heure consomme moins et surtout, selon où on est dans le monde, est-ce que l'intensité en termes de carbone est faible ou importante. Pour ça, maintenant, il y a des sites web avec des applications dédiées à ça. Donc là, je montre Wattime Electricity Map qui, à travers le monde, permet de savoir à un moment, à un moment T, quelle est l'intensité carbone de l'électricité. Par exemple, on peut regarder maintenant en France combien d'électricité, quel est l'impact carbone de l'électricité. La même chose aux Etats-Unis et surtout, de manière un peu plus précise, selon où on est aux Etats-Unis ou en France. Ensuite, maintenant, il y a des applications comme Carbon SDK ou GreenCorey qui vont récupérer des données que ce soit de Wattime ou de Electricity Map pour pouvoir après les exposer eux-mêmes et ce qui va permettre d'interagir avec le githuleur. Par exemple, Carbon SDK, c'est une application du GreenIT Software Foundation qui va permettre de savoir parmi une liste de lieux lequel a un impact de carbone le plus faible. Et ensuite, on peut créer un nouveau githuleur qui va utiliser ce Carbon SDK soit dans son système de scoring ou par exemple savoir placer un pod entre deux nœuds. Par exemple, là, on a un nœud qui, selon l'endroit où il est dans le monde, va avoir un plus faible impact carbone. Le githuleur, en appelant Carbon SDK en qui va récupérer des datas de Wattime ou d'Electricity Map va savoir où placer le pod. Donc ça, c'est surtout efficace à un instant tenter de voir où est le mieux parmi les nœuds. Mais l'autre solution aussi qui est possible avec le shield du dealing gate, c'est de dire que si sur tous nos nœuds, l'intensité de carbone est trop haute, on ne va pas déployer les pods ou le batch ou l'entraînement à la télécharge artificielle jusqu'à ce que l'intensité carbone diminue suffisamment. Surtout que Wattime ou Electricity Map essaye d'implémenter de la prévision pour savoir à une heure, deux heures quelle sera l'intensité carbone selon l'endroit où on est. Donc là, j'ai parlé de scaling et de shielding et le troisième point que je vais parler c'est la question de garder un cluster propre. Alors, pourquoi c'est important de garder un cluster propre ? C'est que quand on regarde la consommation d'un tera par an, c'est égal à la consommation d'une demi-voiture. C'est-à-dire qu'un carbone un tera à stocker pendant une année ça va produire deux tonnes de CO2. Et alors qu'une voiture en produit environ 4,4 tonnes de CO2 par an. Donc, un tera ça a l'air beaucoup mais si on regarde à l'échelle ça peut vite monter à beaucoup de tera donc c'est pour ça que c'est intéressant de garder les clusters propres. Et donc l'importance de faire du ménage. Quand on parle de faire du ménage il y a plusieurs points et le premier et un d'un plus important c'est de nettoyer les pods qui tournent pour rien. En plus si on nettoie on enlève des pods qui ne servent plus à rien le gain est triple. On gagne à la fois des ressources qu'on aura du CPU de la mémoire en plus qui ne seront pas utilisées. On gagne de l'espace local sur les nœuds. Les file systems qui étaient utilisés pour le pod ne seront plus sur le nœud et donc vont potentiellement pouvoir être utilisés par d'autres pods. et en plus on va pouvoir nettoyer les images docker qui étaient utilisées par ce pod. C'est pas si c'est pour un seul pod le gain peut paraître faible mais si c'était par exemple une application de test avec des dizaines de pods les gains peuvent cumuler. l'autre grand gain qu'on peut faire en gardant un cluster propre et en vente du ménage c'est avec les PV et les PVC. Les PV et les PVC selon le cas ça peut en plus monter beaucoup plus vite en taille d'espace disque à des centaines ou des terabytes d'espace et donc s'ils sont plus utilisés c'est important de les nettoyer. Pour ça selon les besoins il y a une fonctionnalité dans Kubernetes qui permet le reclaim policy delete qui va pouvoir supprimer automatiquement les PV s'ils ne sont plus utilisés il faut faire attention que selon les cas ce n'est pas du tout utilisable parce que ça ferait juste supprimer de la donnée et une autre possibilité pour gagner un peu de l'espace dans ces PV et PVC c'est d'utiliser une fonctionnalité le wait for first customer donc c'est une fonctionnalité qui est utilisable que quand on utilise des storage policy mais je ne veux pas rentrer en état sur le fonctionnement mais le principe c'est que au lieu de créer d'abord un PV et que quand et après d'attendre qu'il y ait un pod qui va l'utiliser ce PV il y a pour éviter tout ce temps où le PV ne sera créé mais pas utilisé cette fonctionnalité wait for first customer ne va créer le le PVC et le PV uniquement quand un pod appellera ce volume ou utilisera ce volume pareil ça peut faire gagner si on parle d'un seul PV le gain peut paraître faible mais sur beaucoup de PV le gain peut commencer à être conséquent enfin il y a plein d'autres petites ressources qui existent dans le Kubernetes qui peuvent souvent être nettoyées si parfois elles sont plus utilisées par exemple les secrets et le config map s'il y a plusieurs versions ou pareil si on prend par exemple aussi Helm qui va créer énormément de secrets s'ils ne sont pas nettoyés ou parce que Helm n'a pas été désinstallé proprement le chart Helm n'a pas été désinstallé proprement tous ces secrets vont garder potentiellement il y a des services qui vont rester sans headpoint des rolebinding qui ne sont pas utilisés des ingrées pareil qui appellent des services qui n'existent plus donc toutes ces petites ressources n'ont pas l'air grand chose mais en plus ce qu'il faut voir c'est que ces ressources Kubernetes et ces ressources Kubernetes vont être répliquées sur tous les nœud masters du control plane donc pareil à l'échelle ça peut faire quand même gagner le desbass et en plus selon les types de ressources ça va faire faire aussi économiser des appels réseaux alors pour ça pour faire ce nettoyage sur toutes ces ressources parce que vu qu'il y en a beaucoup c'est compliqué il existe des petits outils comme KUTS purgeur ou kub-senditor qui justement vont vérifier si toutes ces ressources ne sont pas utilisées par exemple si un config map n'est utilisé par aucun pod et n'est jamais appelé il va le détecter par contre par expérience ces deux outils restent assez limités et souvent poser plusieurs problèmes après il y a aussi la possibilité de le faire un peu plus manuel parce que nous on a eu le cas dans une de mes missions et on avait essayé KUTS et KUTS purgeur et kub-senditor mais qu'ils n'ont pas connu et au final on a plutôt fait à la mano en utilisant gatekeeper gatekeeper c'est une solution dans Kubernetes pour simplifier de créer des règles et donc en fait s'il y avait des ressources qu'il ne respectait pas selon la règle on était alerté on peut aussi par exemple on y avait réfléchi à potentiellement faire le même directement avec prometheus ou lk de vérifier si une ressource n'est pas utilisée donc en plus là on revient à l'importance de mesurer parce que à la fois sur les petites ressources ou même sur un pod il faut savoir qu'ils ne sont plus utilisés donc c'était tout au niveau des différentes solutions qu'on peut avoir et donc pour revenir à un des points que j'ai fait au début de la présentation de ces solutions c'est qu'il y en a qui sont beaucoup plus complexes que l'autre mais ce qui faut faire attention c'est que la mise en place de certaines de ces solutions elles ont un impact carbone un impact de consommation d'électricité et donc il faut faire attention à ne pas être contre-productif pareil même si par exemple pour prendre un exemple d'une des choses complexes mettre un carbone un carbone aware scheduler qui va potentiellement consommer deux fois plus de ce qu'on économisera ce n'est pas utile et c'est pour ça que aussi on va revenir à un des points importants la question de mesurer c'est que si on ne mesure pas on ne sait pas si on va de l'avant ou si on fait juste du greenwashing et enfin pour conclure l'objectif et c'est un peu mon adjectif avec ce tech live c'est que je parlais de est-ce que c'était un ennemi ou un ennemi c'était ennemi ou ennemi Kubernetes et le greenity mais le problème c'est que actuellement Kubernetes on ne va pas s'arrêter de l'utiliser juste pour des questions de greenity mais ce qui est important de se poser comme question ça va être comment qui vivent les deux et qui arrivent au mieux à collaborer et à coïncer exister donc pareil si vous êtes intéressé pour avoir plus d'informations je vous conseille d'aller regarder sur Greenity Software Foundation donc c'est là où j'ai récupéré certaines infos sur cette présentation beaucoup de choses justement sur les questions de Greenity avec des recommandations des bonnes pratiques des outils donc merci à tous encore de m'avoir écouté ce soir sur les questions du Kubernetes et du Greenity